4 demandes sur 5 sont donc rejetées en moyenne. Que deviennent les personnes déboutées, celles qui n'ont pas obtenu l'asile ? Un rapport confidentiel de la Cour des comptes a affirmé il y a quelques mois que 99% des déboutés en réalité restent en France. Le chiffre est contesté. Certaines associations parlent plutôt de 80%. Mais ça veut dire que l'immense majorité ne quitte pas le territoire français, alors qu'ils devraient le faire.